Hello les gens, voilà petite vidéo coup de gueule auprès de All Racing, non c'est All Elmette Racing, soi-disant une entreprise qui se situe en Argentine il me semble, qui font des répliques de casque de pilote de Formule 1. Donc j'ai commandé celui de Nico Rosberg année 2016, sachant que ça fait 4 ans que je le voulais. Je l'ai reçu hier le casque, alors là descendant aux enfers quoi, la réalisation elle est dégueulasse, je vous laisse regarder sur les images, alors là il y a des taches de colle, ici je ne vous en parle même pas, c'est lamentable, là il manque la peinture, ils se sont carrément arrêtés avant, en haut ça a bavé, carrément quoi, il n'y a aucun truc en peinture, mis à part le verre qui a été peint, tout le reste c'est des autocollants, le Monster Energy et le Bose c'est des autocollants qui ont été thermocollés, au niveau du lettrage numéro 6, en lettres romains, il y a des bulles, ils ont collé ça sur de la poussière, le Nico c'est pareil, tout est décalé en fait, alors le système de visière, je ne vous en parle même pas, regardez l'état, le machin il est coupé de travers en fait, ça tient avec deux pauvres vis, dégueulasse, celle-là est abîmée, là le Nico qui est ici, il y a des cloques de partout, et on voit bien que ces colis sur le côté, regardez au niveau de là, ici, ça déborde en fait, c'est, franchement je suis dégoûté quoi, donc j'ai contacté la société, j'espère qu'ils vont me répondre, là il y a des bulles, mais de partout, il y en a là, il y en a une là, il y en a une là, c'est juste dégueulasse quoi. Moi j'ai fait un casque, j'ai réalisé un casque, j'ai mis 50 heures dessus, je ne suis pas professionnel, voilà la différence de finition quoi, c'est la première fois que j'utilisais des paillettes en plus, ça n'a rien, rien, rien à voir, moi tout était réalisé en peinture, il n'y a aucun autocollant, et eux se disent spécialistes dans des répliques de casques de F1 quoi, non mais j'ai juste rigolé quand j'ai reçu le casque, à 1000 euros ça fait mal au cul, franchement la visière, je ne vous parle même pas de la visière, regardez la visière, c'est même pas la bonne, normalement sur la réplique de 2016, j'ai censé avoir un apadis à aérodynamisme ici, transparent, et un en haut, là je me retrouve avec 6 petites merdes en haut, qui est mal fait, en plus ils sont collés, ils ne sont même pas vissés, et la visière elle n'est pas du tout adaptée à la forme du casque, le système sur leur page à eux, le système de fermeture est ici, donc normalement il doit y avoir un renflancement sur le casque, pour pouvoir glisser le doigt, pour lever la visière, là il y a de la colle qui sort, c'est juste dégueulasse quoi, c'est du foutage de gueule, c'est du n'importe quoi, donc on verra bien si je serai remboursé ou pas quoi, j'ai contacté Paypal, parce que là c'est juste inadmissible, à ce stade là, à 1000 euros le casque, en fait j'aurais dû acheter une base et le faire moi-même, parce que quand je vois ce que j'ai réalisé à côté, il n'y a pas photo, je suis un peu dégoûté quoi, enfin voilà, c'était pour vous prévenir que, il ne faut surtout pas acheter chez eux quoi, c'est franchement, c'est abusé quoi, ils sont lamentables, moi j'étais tout content, ça fait 4 ans que j'ai essayé de l'avoir, et j'arrive à avoir les sous, et puis en fait je me rends compte que tu te fais baiser la gueule quoi, même ici il y a une espèce de grosse coulure là, de vernis mat, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dégueulasse quoi, donc on va essayer de le renvoyer, sur un expéditeur là, regardez le système de fermeture quoi, non mais franchement, c'est abusé quoi, ça se passe de ce commentaire, enfin voilà quoi, c'était vous pour vous prévenir, au cas où si vous voulez acheter une réplique de casque, n'achetez surtout pas chez eux quoi, parce que c'est, la qualité de finition, allez les gars, on a le casque, le visuellement c'est joli, mais il ne faut pas s'approcher quoi, il y a un mec qui regarde ça, il se fout de ta gueule quoi, c'est obligé quoi, enfin voilà quoi, bonne journée à vous,